Quand ciel se lève, épisode 54 Au sommaire aujourd'hui, un comité de sages sur les réalités trans Pas si sages que ça pour les communautés queer qui en sont exclues Plus de diversité, notamment sexuelle et de genre à la télévision, au cinéma ou dans les jeux vidéo Une initiative du Front canadien des médias Le Sénat français reconnaît les torts causés aux personnes queer dans l'histoire récente Mais pas question des indemnisés Et puis, des billets d'avion en baisse Est-ce que c'est bon pour nos projets de vacances? L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 11 décembre 2023 L'année 2023 s'envole, mais nous, on ne baisse pas les bras Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève Avec Denis-Martin Chabot Bonjour tout le monde, eh bien, la colère, c'est vraiment la colère dans les communautés trans et non-binaires C'est que la ministre de la Famille, Suzanne Roy, ministre québécoise de la Famille A annoncé la semaine dernière la composition de ce fameux comité des sages Pour voir sur les questions trans et non-binaires Et donc, la composition, c'est l'ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Diana Vallée Le constitutionnaliste Patrick Taillon et le médecin de famille Jean-Bernard Trudeau Trois sages, six genres et blancs et hétéros Pas de personnes trans, pas de personnes expertes non plus sur ces questions Les travaux du comité qui devra faire donc rapport au gouvernement du Québec à l'hiver 2025 S'articuleront autour de trois éléments fondamentaux À savoir, obtenir un portrait clair et élaborer de ce qui se passe ici Mais aussi de ce qui se passe ailleurs Pour en discuter, j'accueille deux personnes Céleste Trianon qui est directrice générale de Jury Trans Bonjour, bienvenue à l'émission Bonjour Quel pronom et quels accords on doit utiliser avec toi? En pratique, juste elle, ça fonctionne Elle, ça fonctionne, c'est bon J'ai aussi avec nous James Galantino Excuse-moi, James Galantino Qui est la direction générale du Conseil québécois LGBT Et qui dessine aussi une maîtrise en sexologie clinique Bienvenue à l'émission Merci, bonjour Et quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Prenons et les accords masculins Parfait Alors, quelles sont vos réactions? D'abord, à chaud, vous avez appris ça la semaine dernière Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce... D'abord, le comité, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, nous, le Conseil québécois LGBT On est le regroupement des organismes LGBT au Québec Puis on a été le premier organisme Qui a été mis au courant, en fait Que ce comité de sages allait être mis sur pied Pour nous, ça a été, à la première mouture Une vraiment très, très, très mauvaise nouvelle Pour les communautés Parce que, justement, c'est un comité Qui allait former une personne ni experte ni concernée C'était pas une demande des communautés Puis c'est pas quelque chose qu'on trouvait Qui répondait vraiment à la montée de la haine À la mésinformation qui circule Donc, on s'y est fortement opposé Par contre, on se retrouve dans une posture Où le gouvernement nous a un peu annoncé Que c'était un ordre du premier ministre Que ce comité-là allait avoir lieu Avec ou sans nous Donc, c'est là qu'on a demandé Dans ce cas-là Est-ce qu'on peut au moins Contribuer d'une certaine façon Dans le but de, justement De pouvoir avoir un impact sur les travaux Et capable d'avoir une voix pour les communautés On considère que c'était moins pire Finalement, qu'on soit là Qu'on ait accès à l'information Qu'on contribue, qu'on soit pas là Céleste Moi aussi, j'ai senti un peu de même Que l'exclusion, notamment des personnes Les plus concernées en espèce Les personnes trans C'est quelque chose qui Pour la plupart des personnes À qui j'ai parlé au sein Des communautés arc-en-ciel C'est quelque chose d'inacceptable De plus, l'enjeu principal Ce n'est pas juste ça Mais aussi le fait que Les experts en question Les sages en question Ont certains liens Que plusieurs personnes Au sein de la communauté Ont jugé suspicieuses Avec le groupe Soit-disant féministe Mais... Qu'on appelle Parole de Femme Qui est un groupe Qui est très anti-trans On doit le dire Il y a des positions là-dessus Donc il y a deux des personnes Qui auraient des liens Avec ce groupe Oui, justement Donc pour clarifier On a Diane Lavallée Qui est justement La présidente du comité Qui d'ailleurs A apparu dans une vidéo De commémoration D'une ancienne présidente De PDF Québec Sur leur site web Ainsi que Le professeur Patrick Taillon Qui a fait des conférences Avec plusieurs membres Du conseil d'administration De PDF Québec Notamment en matière De la laïcité Et certains autres sujets Mais tout ça Cette annonce Que le gouvernement a fait De créer ce comité Ça vient du fait Qu'il y a eu Des manifestations Un peu plus tôt cette année Des manifestations Qui étaient quand même Basées sur de la mésinformation Commençons là Et donc on répond à ça Finalement J'ai l'impression Qu'on vous punit Quelque part là-dedans Oui Mais en fait C'est ça C'est que dans le fond C'est que François Legault A annoncé ce comité de stage-là Comme étant la solution À ça Comme étant la solution À la montée de la haine Comme étant la solution À la mésinformation Sans pourtant consulter les groupes Pourtant les groupes On est très en contact Avec le bureau de lutte Contre l'homophobie La transphobie On est très en contact Avec le cabinet de Martine Biron On a plein de relations Puis on a plein justement D'idées J'en fais justement Nous au conseil KBKGBT On a mis sur pied Puis plutôt que de nous consulter Ou de consulter les groupes Sur la solution Qui selon nous Pourrait être le plus bénéfique Pour les communautés Bien on s'est fait un peu Imposer ce comité-là Céleste Est-ce que ça dit Que le fait Qu'il n'y a pas personne Des communautés trans Ou des communautés non-binaires Sur ce comité-là Qu'il n'y a pas d'experts Ou d'expertes non plus Ça dit quoi Sur vos communautés ça ? Ça dit que le gouvernement Ne fait pas confiance Aux membres des e-communautés Que le gouvernement Ne fait pas confiance Aux personnes trans À pouvoir parler De c'est quoi justement Être une personne trans Vivant au Québec En 2023 Dans ce contexte De l'aide actuelle Ça veut dire Que le gouvernement Ne fait pas confiance A l'expérience vécue Et c'est plutôt En tentant de chercher Une perspective neutre Qu'il ignore Toutes les réalités Non seulement des communautés Mais également Toutes la recherche Toutes l'expertise Qui a été développée Au fil des années Ici même au Québec On parle de neutralité Donc ça veut dire Que les personnes trans Ou les personnes non-binaires Ne peuvent pas être neutres ? Ben écoute Absolument pas Mais en fait La réalité c'est que Ça n'existe pas D'être complètement neutre Ça n'existe pas De ne pas avoir de biais Alléluia On a tous des biais Donc l'idée d'avoir Quelqu'un qui est neutre C'est d'avoir une espèce De personne dans ce cas-ci Qui a une voie crédible Je pense que dans le fond L'inquiétude c'est que Certains groupes Peuvent être perçus Justement comme un peu plus Extrémistes Aux yeux de la population Je pense que dans leur tête À eux Si c'était des personnes Qui n'étaient pas inclus Dans les populations Ça aurait été des personnes Qui pourraient être perçues Comme étant plus crédibles Aux yeux de la population Là comme vous l'avez nommé On a vu certaines relations Donc bien évidemment Ça inquiète Ça agite les groupes Donc on se base sur le fait Qu'on s'est fait dire Que ça aurait été Des personnes justement Neutres et bienveillantes On s'est fait dire Que nos droits N'allaient pas reculer On s'est fait dire Que c'était justement Dans un but De faire avancer nos droits Ce comité-là Donc je pense que Le gouvernement va malheureusement Perdre beaucoup de crédibilité Si au final Les personnes qui sont Sur ce comité-là Ont des gros billets Qui vont à l'encontre De nos droits Donc là À voir Comment ça va se passer La collaboration Est-ce que ces liens-là Ils sont plus creux Que ce qu'on pense Est-ce que c'est juste La laïcité qui les rejoint Ou est-ce qu'il y a autre chose On va rester en attente Pour la suite J'aimerais quand même Souligner que Si ce comité Était un comité de sages Sur les droits Des femmes On n'aurait jamais Fait un comité Sans la présence de femmes Exactement Et en conférence de presse Lorsque Diana Vallée A été demandé Cette question exacte Si par rapport Au statut de la femme Elle a dit Que ce serait Inacceptable Mais on nous impose D'une manière Un double standard À cause de Qu'est-ce qui se passe En ce moment Dans la société civile J'aimerais juste Conclure là-dessus Qu'est-ce que vous aimeriez Dire aujourd'hui Si François Legault Était à cette table On aurait peut-être L'invité à un moment donné Je ne sais pas S'il viendrait Mais qu'est-ce que vous aimeriez Lui dire aujourd'hui Au sujet de ce Comité des sages Je pense que Je pense que S'il y avait moyen De revenir sur cette décision-là Puis d'aller à la place D'avoir une consultation Avec les groupes Pour nous entendre Sur nos besoins Qu'est-ce qu'on pense Qui nous serait le plus bénéfique Je pense que ce serait Une meilleure idée De plus j'aimerais rappeler M. Legault De penser à certaines Des valeurs Que nous unifient Telles que La dignité humaine Les droits de la personne Des concepts de base Qui devraient nous réunir tous Et qui devraient être Au centre de toute décision Prise par celui-ci J'aimerais élargir Cette discussion En un peu de temps Parce que En fait ce comité A été mis sur pied Parce qu'il y a eu Ces manifestations Il y a une recrudescence De la haine Notamment envers Les personnes trans Ou les personnes non-bidées Mais sachez qu'il y en a Aussi contre les personnes Queer Parce que j'en reçois Aussi régulièrement Il y a vraiment Un problème Dans notre société Présentement Et qu'est-ce qu'on fait Là t'as mentionné Tantôt James Que votre organisme L'organisme Le Conseil qui veut quoi LGBT Est en train de développer Un programme Ou une politique Oui tout à fait Justement on fait face À quelque chose Qui je pense Qui est sans précédent Dans les 30 dernières années On n'a jamais vraiment vu ça Une remontée de la haine Pendant 30 ans Ça fait que d'aller de mieux en mieux Il y a de plus en plus D'acceptation De plus en plus d'inclusion Dans la société Là on le ressent vraiment Puis les membres Le nomment vraiment Sur le terrain Qu'il y a plus d'altercation Violente Qu'il y a plus de haine Qu'il y a plus de Donc nous on s'est dit Ben là il faut qu'on prenne Ce taureau par les cornes Il faut qu'on fasse quelque chose On a un plan d'action Contre la haine Qu'il y a plusieurs objectifs Dont justement un premier Qui est de contrer La mésinformation Et un autre qu'on a Qu'on demande en fait C'est le renouvellement Du plan d'action gouvernemental Contre la radicalisation Menant à la violence Donc on n'en a plus Au provincial depuis 2018 Et je pense que M. Legault lui-même Le perçoit comme de la radicalisation On en entend beaucoup parler aussi Que tout ce qui se passe Cette montée de la haine Là c'est lié à de la radicalisation Donc quelle est la meilleure façon De les contrer selon moi Ben c'est de mettre en place Un plan d'action gouvernemental Pour prévenir cette violence-là Céleste Exactement Je dirais du côté Plus la société civile Plus les personnes Qui ne sont pas dans le gouvernement Il doit y avoir de l'action Qui est prise spécifiquement Afin de contrer La désinformation Qui demeure la première source De toute cette montée de la haine C'est le fait qu'il y a des groupes Qui continuent à pouvoir diffuser Des informations erronées Incorrectes Sans conséquences Sans punitions C'est notamment à cause de ça Que l'on se retrouve En ce moment À d'avoir géré Des idées Complètement farfelues Tels que par exemple L'idée qu'il y a des enfants Qui ont des chirurgies D'affirmation du genre Dans les écoles Ça n'existe pas Ça n'existe même pas Puis Garde Garde toute la crise Au niveau Juste du système de santé En général Comment est-ce que Ce serait même possible Mais justement C'est ça l'enjeu Il faut s'attaquer À la désinformation À tous les niveaux Pas juste au niveau du gouvernement Mais vraiment C'est un devoir collectif Je voudrais juste Vous amener rapidement Parce qu'il ne me reste plus Beaucoup de temps Mais j'aimerais qu'on en parle De tout ça Il n'y a pas un danger Pour une jeune personne Un enfant Un adolescent Qui s'interroge Ou qui vit Est-ce qu'on peut parler De dysphorie de genre Puis qui se retrouve devant Ce genre de discours haineux Il n'y a pas des conséquences à ça? Ben oui tout à fait En fait Ça cause Beaucoup de détresse Pour les jeunes Puis en fait Souvent ce que ça fait C'est qu'il y a des parents Qui sont soutenants Puis que là Tout d'un coup Face à tout ça Se remettent un peu la question Puis ils ne sont plus sûrs De faire la bonne chose Donc ça cause beaucoup De détresse chez les parents Si des fois ça amène A bloquer l'enfant A pouvoir s'explorer Finalement son questionnement Avoir accès à des soins S'il en a besoin Donc ça a des impacts Qui sont vraiment directs On va mettons Ou même chez un organisme Comme Interling Il y a des appels Qui rentrent Dès qu'il y a des chroniques Super transphobes Qui sortent Dès qu'il y a des propos Des choses qui heurtent les gens On a des impacts directs Sur nos communautés Absolument Je veux dire absolument Et de plus Il y a des personnes Dans la communauté Qui ne sont pas actuellement A l'aise à même sortir en public Des personnes qui autrefois Auraient Rendu des drapeaux en public Sans problème Mais qui maintenant Ont même peur De dévoiler leur transitude À tout le monde C'est Un contexte D'absence de confort Un contexte De peur généralisée Qui s'installe Et honnêtement Ça ne devrait pas être comme ça Les personnes trans Sont au final Des personnes Des personnes Qui méritent la dignité Méritent de pouvoir vivre Des vies pleines Et entières Tout comme Tous les autres Autour de l'eux Ben écoutez On va terminer là-dessus Sur ce message D'espoir Et En fait même Une demande À la population Je voudrais vous remercier Tous les deux D'être venus Donc C'était Céleste Trianon Qui est juriste Et qui est directrice générale De jury trans Et James Galantino Qui est directeur général Du conseil québécois LGBT Merci à tous les deux Merci Merci beaucoup En bref Les États-Unis Les États-Unis refuseront D'accorder des visas Aux responsables Ougandais Qui appliqueraient Une loi anti-homosexualité Controversée Une loi qui a été promulguée Dans le pays d'Afrique de l'Est En mai Et qui comprend Des sanctions Allant jusqu'à la peine de mort Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken A déclaré Que la mesure Concernait Les responsables Ougandais Et les membres De leur famille S'il s'avère Que ceux-ci ou celles-ci Ont joué un rôle Dans la répression De membres De populations marginalisées Ou vulnérables Dès l'adoption De la loi en Ouganda Le président américain Joe Biden Avait appelé À son abrogation immédiate Et a menacé De réduire les aides Et investissements américains En Ouganda Sources comitides Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève Avec Denis-Martin Chabot Alors, ben bonjour Rebonjour On est de retour Je viens de me faire prendre Le micro s'est allumé Puis je n'ai pas vu La petite lumière Ça arrive Alors, la diversité Sur nos écrans Que ce soit la télé Le cinéma Les ordinateurs Les tablettes Et les téléphones Disons que C'est encore pas mal hétéro Ce qu'on voit C'est le genre Puis blanc Puis pas beaucoup de personnes En situation de handicap Non plus Et quand les diversités Sont à l'écran C'est souvent parce qu'on parle De la diversité Et de ces situations Le Fonds des médias du Canada S'associe donc à Pink Triangle Press L'une des plus anciennes Organisations médiatiques De LGBTQIA plus au monde Pour lancer une initiative Visant à encourager La diversité Dans les industries canadiennes Du cinéma De la télévision De la diffusion En continu Et de jeux vidéo Et pour en parler On reçoit Par visioconférence Mathieu Chantelois Qui est le premier Vice-président Marketing et affaires publiques Du Fonds des médias du Canada Allô Mathieu Bonjour Denis-Martin Chabot Oui nous on se connait De longue date En fait moi je vais vous dire Qu'on connait Mathieu aussi Pour certains et certaines Il a été journaliste Notamment à la presse À voir À Radio-Canada Il a été animateur À Pride Vision Qui est l'ancêtre De OutTV Ça nous rajeunit pas ça Mathieu Non pas du tout On l'a vu souvent aussi Quand on allait au cinéma Parce qu'il anime Les entrevues Avec des vedettes Dans la programmation Qu'on vous présente Avant les films Mon Dieu J'en dis bien des choses Surtout aujourd'hui Mathieu Il est aussi Il détient une maîtrise En journalisme Université Carleton-Ottawa D'abord Mathieu On dit Quel pronom Et quel accord On utilise avec toi Alors j'utilise Le pronom Il et lui Content d'être avec toi Ce soir Denis-Martin C'est vraiment le fun De se revoir Alors écoute Je pense qu'on va commencer Par exco Moi je sais C'est quoi Parce que j'ai travaillé Dans l'industrie longtemps Mais le Fonds des médias Du Canada Qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme Qui est un bailleur de fonds Pour aider à peu près Tout le monde Dans l'industrie De la télé Des jeux vidéo Beaucoup du documentaire Des émissions pour enfants Aussi On reçoit beaucoup D'argent Des millions de dollars Des câblos Diffuseurs Mais aussi De patrimoine canadien Du gouvernement fédéral En tout C'est 360 millions De dollars Qu'on reçoit Par année Et que par la suite On redistribue À peu près Tout le monde Qui a des histoires À raconter À travers le pays Mais soyons honnêtes Au fil des ans C'est souvent C'est souvent les mêmes personnes Qui viennent cogner À notre porte Et qui demandent De raconter des histoires Et tu en as parlé Denis Martin C'est souvent des gens cisgenres Des gens hétérosexuels Et des gens qui peut-être Après plusieurs années Commencent à raconter La même histoire Il est grand temps On est tous d'accord là-dessus D'ouvrir les portes Et de s'assurer Que le système Soit accessible à tout Et je ne veux certainement Pas dire par là Que les gens Les producteurs Et les réalisateurs Les réalisatrices Qu'on a au pays Et qui ont fait Des histoires magnifiques Au cours des dernières années Devraient arrêter d'en faire Mais je pense Qu'il y a de la place Pour tout le monde Pour beaucoup de monde Entre autres Pour les personnes De notre communauté De la communauté queer Bon alors On vient d'établir Donc ce partenariat Donc c'est son importance C'est ça justement D'offrir des nouvelles voix Qu'on entend moins Ou peut-être D'élever le son un peu Pour qu'on les entende mieux Alors concrètement Comment ça va fonctionner ? Bien Ce qu'on voit beaucoup Au pays Surtout depuis Le début de la COVID C'est la création De beaucoup d'écrans Il y a le bureau De l'écran noir Le bureau De l'écran autochtone Il y a l'office De la représentation Des personnes Handicapées à l'écran Qui ont été créées Qui sont des organismes Qui s'y servent Un peu de chien de garde Qui regardent Ce qui se fait Sur les écrans Et qui Qui voient Où il y a des problèmes Où on a besoin De protocoles De guides De modèles Pour savoir Les façons Dont on doit faire Les choses correctement Par exemple Quand on travaille Avec les communautés autochtones Bien Il y a Une certaine façon Dont on doit filmer Raconter des histoires Qui est complètement différente Du modèle colonial Qu'on connait présentement Puis la même chose S'applique avec Les communautés afro-descendantes Les communautés racisées Les personnes en situation De handicap Et là Je pense qu'il est temps De se poser la question De voir Quels sont les besoins De la communauté queer Quelles sont les façons Quels sont les guides Quels sont les modèles Les protocoles Qu'on doit se donner Pour être capables Pour être capables De bien raconter Nos histoires Alors Au fond des médias On prend ça Extrêmement au sérieux Et on a Des programmes De développement Du secteur De l'industrie Et on a décidé D'aller voir Nos amis À Pink Triangle Press Tout simplement Parce que c'est Le plus gros organisme National Qui travaille Dans l'industrie Des médias Depuis des décennies Et de voir avec eux Qu'est-ce qu'on pouvait faire Pour aider directement La communauté queer Alors Ça fait des mois Qu'on parle Et on est arrivé Avec une idée Qu'on trouve intéressante Dans les prochains mois On va avoir Beaucoup De sondages De table ronde De panel Avec des gens Qui travaillent Dans l'industrie Pour voir Où sont les besoins Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui fait en sorte Que des gens Ont accès À la caméra Accès au micro Ils se retrouvent Ou ne se retrouvent pas Devant la caméra Pour essayer De voir Ce qu'on peut leur donner Quels sont les outils Dont ils ont besoin Pour qu'on soit capable De raconter Les histoires De la communauté queer Et que ça soit Des gens Devant et derrière La caméra Qui sont queer Qui participent À raconter Ces histoires-là Dans plusieurs mois On va voir Quels sont les résultats Et pour la première année Pink Triangle Press Va publier en anglais Mais en français aussi Où sont les manques À gagner Qu'est-ce qu'on doit faire Ensemble Collectivement Pour être en mesure De raconter nos histoires Parce qu'éventuellement Quand ce sont nous Qui racontons nos histoires On a la chance On a probablement Je ne vais pas dire On risque d'avoir Une histoire Qui est peut-être Plus vraie Que autre chose aussi Puis l'entrevue Puis l'entrevue précédente On parlait justement De toute cette désinformation Qui se fait Sur notre compte Alors peut-être Que si on commençait À raconter Nos propres histoires On réussirait peut-être À un peu Contrer ça Oui Des personnes Des personnes trans Et non-binaires Au Québec On doit s'assurer Que les bonnes personnes Soient assises à la table Qu'en bout de ligne Lorsque les décisions Se prennent Lorsque les décisions Importantes Se prennent Les gens qui ont L'argent Les gens qui sont Producteurs Les gens qui sont Réalisateurs Bien que ça soit Aussi des personnes D'une identité queer Alors c'est là-dessus Je pense qu'il faut Extrêmement travailler Et étonnamment Nos voisins du Sud Ont un peu Une petite longueur D'avance avec nous Parce qu'il y a un organisme Qui s'appelle GLAD Oui Aux États-Unis Qui est un organisme Qui fait beaucoup De ce travail-là Donc ce que GLAD fait Et ce que j'espère Qu'on va être capable De faire dans un an Ou deux au Canada C'est d'immenses galas Des cérémonies De remise de prix Tant à Los Angeles Qu'à New York Où les productions Queer De qualité Qui représentent Nos réalités Sont récompensées Alors ce que ça fait C'est que ça met En lumière Ça met sur des tapis rouges Des artisans De notre industrie Puis ça donne envie Aux gens d'aller voir Ou de comprendre Même ce qui est disponible Juste d'aller sur le site De GLAD présentement Et de voir la liste Des nommées chaque année Est super inspirante Il y a des belles choses Qui se font Il y a des Canadiens Qui gagnent chaque année Alors pourquoi pas essayer De reprendre des modèles Comme ça Qui sont extrêmement Positifs Pour avoir Une lumière nouvelle Ce sont des productions Qui se font chez nous Tant en français En anglais Mais aussi en langue autochtone Alors on va parler Un petit peu de toi Parce que c'est pas C'est pas nouveau pour toi De mettre de l'avant Ces questions-là La représentativité à l'écran C'est un sujet Qui tient à cœur Notamment parce que T'as des enfants Oui Si me permet Je parle de ta vie privée Mais c'est parce que Tu me dis que je pouvais le faire Alors que t'aimerais Que tes enfants Puissent voir des familles Queer Puis auxquelles ces enfants-là Pourraient s'identifier Alors nous demandons un petit peu De ce parcours personnel Ben oui J'ai la chance L'immense privilège D'être le papa Avec mon conjoint De deux jeunes enfants Mon fils a trois ans et demi Ma petite-fille va avoir Deux ans la semaine prochaine Et de plus en plus Je commence à m'intéresser À ce qu'il y a Sur des écrans pour eux Pas parce que je veux Que mon fils de trois ans et demi Ou ma fille de deux ans Passe encore beaucoup de temps Devant les écrans En papa responsable J'essaie de limiter Les écrans le plus possible Mais en même temps Ça me touche De voir que des réalités Comme la mienne Se retrouvent pas du tout Sur les écrans En plus Mon conjoint est chilien On parle en espagnol Et en français À la maison On a deux papas De deux enfants Un enfant est racisé Des réalités comme la mienne On est à des années de lumière De les voir sur des écrans Puis là je pense À ma réalité Mais c'est pas celle-là En particulier Que je veux voir Sur des écrans Mais vraiment Une vérité plurielle Que des gens Qu'ils se reconnaissent Qu'ils se reconnaissent Pas du tout Il y a quelqu'un Qui m'a dit D'écouter un épisode D'une émission Qui est à Disney Présentement Mais qui est une émission Canadienne Qui s'appelle Dino Ranch Où c'est deux dinosaures Papa Futur papa Qui essaient de comprendre Comment ils vont avoir Un bébé Et c'est la seule émission Que j'ai écoutée Avec mes enfants La version française Et eux Ils faisaient juste Trouver ça agréable Amusant Puis enfin Leur papa Laissait écouter la télé Mais moi j'avais Des larmes aux yeux C'est la première fois Que je voyais quelque chose À la télé Qui ressemblait à mes réalités Pourtant c'était pas ma réalité Du tout Je suis pas un dinosaure Mais il y avait quelque chose Là-dedans De profondément touchant Et c'est des choses comme ça Je pense qu'on doit voir À l'écran Et surtout que là Tes enfants sont tout jeunes Ils ont pas encore été exposés À la haine Qui Parce qu'on en a parlé À l'entrevue précédente Ça t'inquiète pas un peu ça De Cette espèce De climat Qui est pas très sain Présentement Puis qui semble persister Non ça Ça m'inquiète beaucoup Et Maintenant En tant que père gay J'ai l'impression De faire partie D'une minorité Au sein de ma propre communauté Je le ressens Beaucoup Puis Je me retrouve Devant Une discrimination À laquelle je n'ai jamais Fait face Où j'arrive à la garderie Puis que la directrice Me demande C'est qui le papa Puis c'est qui la maman Dans notre relation Où j'ai des gens Au parc Qui veulent pas Que nos enfants Jouent avec leurs enfants Des choses Que j'avais pas vu venir Qui m'inquiètent Énormément Et J'écoute Les nouvelles Et Le sang me glace J'ai très très peur Pour mes enfants J'ai peur aussi Pour la communauté Queue en général Je pense Souvent Souvent Aux gens trans Et non binaires Il reste tellement De travail à faire Puis c'est plus important Que jamais Qu'on se retrouve Sur nos écrans Puis que collectivement Ensemble On se Sert les coudes Pour être capable De faire un travail Tellement important Qu'on a devant nous Et puis je terminerai Avec ça Tu travailles quand même Sur un festival Une première Non plus qu'une Une première série Deux LGBT Qu'il y a plus Au festival de films Pour enfants De Montréal Parle-nous de ça Rapidement Oui Bien à la prochaine édition Du festival international Du film pour enfants De Montréal Il y aura Des courts-métrages Présentés en collaboration Avec Imagination Qui mettent En image Des réalités Différentes Familiales Alors je pense Que ça va être Très très intéressant J'espère que Mes amis Qui sont papa Et maman Ou parents Queer S'y retrouveront Pour qu'on promène Nos familles Ensemble Et montrer Aux autres familles Qu'on est Qu'on est Tous là-dedans Tous différents Mais tous semblables En même temps Puis que Nos réalités familiales Sont belles Puis qu'il faut Les vivre Dans le plaisir Dans l'enthousiasme Et dans l'amour Mathieu Chantelois C'est un plaisir De te retrouver Après quelques années Moi je te voyais souvent Chez Cineplex Avant Parce que tu faisais Ces petites entrevues Avec les vedettes Alors là T'es maintenant Devenu patron Mais on va quand même Se jaser beaucoup Puis merci d'avoir été là Merci C'est un plaisir Alors c'est Mathieu Chantelois Qui est premier Vice-président Marketing Chez Fonds canadiens Des médias Pour joindre l'équipe Écrivez-nous à Heurciel Arrobas Gemail Point com C'est Heurciel En un seul mot Et en minuscule Arrobas Gemail Point com Suivez Denis Martin Chabot Sur Facebook Ou Instagram À Arrobas DM Chabot Auteur J'ai juste le temps De vous dire Qu'après la pause C'est notre chronique Très à temps queer On prend des nouvelles D'outre-mer Et puis on va aussi Parler de voyages On se parle tout de suite Donc après la pause Dans deux petites minutes De retour À l'heure où l'arc-en-ciel Se lève À Canal M Épisode 54 En cette deuxième partie D'émission Christophe Gérard À Paris Et sa chronique Transatlant queer Le Sénat français Reconnait les torts causés Aux personnes queer Dans le passé Mais je vous excuse Pas d'indemnisation Et les compagnies aériennes Baissent leur prix C'est une bonne nouvelle ça Les destinations queer Friendly Deviennent-elles tout à coup Plus abordables Et on en parle À la chronique À voile et à vapeur Avec Pascal Chalmel L'heure où l'arc-en-ciel Se lève Une émission qui est À voile et à vapeur Mais qui vit surtout La carboneutralité C'est l'heure où l'arc-en-ciel Se lève Avec Denis-Martin Chabot Transatlant queer Des nouvelles d'outre-mer Avec Christophe Gérard Salut Christophe Gérard à Paris Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui ça va bien Je sais qu'il est tard chez vous Nous on est à 17h30 ici Mais il est 23h30 à Paris Alors on tient réveillé longtemps Ok En plus j'ai quelques problèmes de voix Donc j'espère aller Au bout de ma chronique Oui bien beaucoup d'eau Puis tu me fais signe On est en visioconférence Si je vois que tu as besoin De prendre un verre d'eau Je prendrai le crachoir Comme on dit Alors le Sénat français Adopte un projet de loi Visant à réhabiliter Les personnes condamnées Injustement Pour Vertu de loi Anti-homosexuelle Et ça n'a jusqu'en 1982 Oui tout à fait Alors tu te souviens Le mois dernier Je te parlais d'un fonds D'indemnisation Qui avait été mis en place Par le gouvernement autrichien Et qui avait pour but Donc de réhabiliter Les gays Qui avaient été condamnés Par des dispositions légales Spécifiques Qui avaient perduré Au-delà De la dépénalisation De l'homosexualité En 1971 Et quelques jours après J'ai entendu parler D'un projet de loi Qui allait être étudié Au Sénat Donc moi j'étais super content Tu imagines bien Et j'avais juste oublié Un petit détail Qui a pourtant son importance Ben oui justement De quel détail on parle ici Ben on est en France Et ici On ne fait jamais rien Comme tout le monde Donc tout avait pourtant Bien commencé Puisque c'est dans le cadre D'une ce qu'on appelle Une niche parlementaire Chez nous Qu'un sénateur socialiste Qui s'appelle Hussein Bourgie A présenté en fait Un projet de loi Qui vise A reconnaître Et à réhabiliter Les personnes Qui ont été condamnées Par des lois Anti-homosexuelles Entre 1942 Et 1982 Donc Ce texte de loi A été complété Par un volet financier Qui visait en fait A indemniser A hauteur de 10 000 euros Plus 150 euros Par jour De privation De liberté Donc C'est important Tu évoques donc Des lois Anti-homosexuelles Ben justement Parle-nous de ces lois-là Avant qu'on arrive A l'indemnisation Oui en fait Ce sont deux dispositions Qui venaient Compléter Le code pénal La première Elle date Du 6 août 1942 Donc on est en plein Régime De Vichy Régime Collaborateur Et infâme On va le dire Tout à fait Il faut le dire Et donc Cette disposition Elle inclut en fait Une distinction Qui était discriminatoire Dans l'âge de consentement Entre rapports homosexuels Avec un âge Qui était Donc déterminé A 21 ans Et les rapports Hétérosexuels Avec un âge Qui lui était A 13 ans En 1942 Et qui a été porté Par la suite En 45 A 15 ans Ce qu'il faut savoir C'est que La plupart Des lois pétinistes Ont été abrogées A la libération Sauf cette loi-là Puisqu'elle a été Donc maintenue Dans la législation légale Et pire Le 8 février 45 Des sanctions Ont été ajoutées Donc une sanction Avec une peine de prison Qui pouvait aller De 3 mois De 6 mois A 3 ans Et également Une amende De 60 francs A l'époque Jusqu'à 15 000 francs Pour toutes les personnes Qui s'étaient rendues coupables Donc D'avoir une relation Avec Une personne Donc Du même sexe Et de moins de 21 ans Ce qu'il faut Oui Ça va Oui Oui ça va Excuse-moi La deuxième disposition Elle est un peu plus récente Elle date Du 25 novembre 1960 Et c'est une ordonnance Qui a été Donc rajoutée Et qui doublait La peine minimum Pour ce qu'on appelait L'outrage public A la pudeur Peine Donc Minimum Qui a été doublée En cas de Relations Homosexuelles Ce qui donnait En fait Un caractère Aggravant D'homosexualité Dans la loi Ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut attendre En fait Le 4 août 1982 Pour que l'homosexualité Ne soit plus considérée Comme un délit en France 82 Nous c'est en 67 Ben voilà Faites pas les choses Comme tout le monde en France Comme tu l'as dit Alors Ce texte On parle donc Il s'est passé quelque chose Donc avec la présentation Du texte de loi Cette loi pour indemniser Ou du moins Pour reconnaître l'État Ça c'était le 22 novembre 2023 Tout à fait En fait Lors de cette présentation Auprès du Sénat Le rapporteur Les Républicains Donc quelqu'un de droite Qui s'appelle Jacques Spinner A tout simplement décidé De retirer Le volet financier De la loi Donc avec Des Des motifs On va dire Pour le moins originaux Le premier de ces motifs C'est de se dire Qu'il est compliqué De calculer Une indemnisation Notamment à cause De la prescription Qu'il peut y avoir Sur certaines condamnations Donc c'est un peu étonnant Parce que Pour tous les pays Dans lesquels Ce type de mesures Ont été pris Ça ne posait aucun problème De calculer Une Une indemnisation Et de l'octroyer Donc C'est assez surprenant Mais ce n'est pas La seule Chose surprenante Et édifiante Qu'on trouve Dans la justification De ce retrait Le deuxième C'est de se dire Que finalement Ce n'est pas la loi Qui était responsable Des préjudices subis Par les personnes Qui ont été condamnées Non En fait Ce n'est pas la loi C'est la société française Homophobe Dans toute sa composante A l'époque Et pour reprendre ces termes Ce n'est pas de la faute De la République Et par conséquent Ce qu'on appelle Une loi mémorielle Suffit pour lui Donc autre modification Qui a aussi Qui pourrait paraître Anecdotique Mais qui En dit long En fait Sur notre reconnaissance Des heures sombres De notre histoire C'est que la date choisie Pour le début De cette période Ce n'est pas Le 6 août 1942 Mais le 8 février 1945 En effet Pour le législateur C'est compliqué Voir difficile Ou impossible De reconnaître Ou d'accepter Une quelconque responsabilité Dans les décisions Qui ont été prises Sous le régime De Vichy Bon Il y a des gens Qui ont la mémoire Élastique Ou la morale élastique Et puis la mémoire Sélective Qu'on devrait dire Mais en tout cas Allons-y là Est-ce qu'on a une idée Du nombre de personnes Qui seraient concernées Par cette loi ? Il y en a très peu Finalement Parce qu'il y a une étude Et des travaux Qui ont été faits Si on se base uniquement Sur les personnes Qui ont été condamnées Dans le cadre De la loi De 6 août 1942 Ça représenterait Environ 10 000 personnes Et si on rajoute Les personnes Qui ont été condamnées Ou poursuivies Pour outrage public À la pudeur On arrive à 50 000 Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'on n'est pas En train de parler D'une période relativement récente De notre histoire C'est plutôt une période ancienne Puisqu'elle commence en 1945 Et il y a forcément Des personnes Qui étaient susceptibles D'être concernées Par cette réhabilitation Qui malheureusement Ne sont plus de ce monde Ils n'ont pas vraiment De descendants Qui pourraient en bénéficier Alors malgré le retrait De la compensation financière La loi a été votée À la majorité Oui en fait Il y avait 344 votants Il y a une seule personne Qui s'est abstenue Ce qui fait que la loi A été votée À la majorité De 343 voix Hussein Bourgie Donc la personne A l'origine de ce texte Estime à juste titre En fait Que le Sénat N'a fait que la moitié Du chemin finalement Et pour lui Comme pour la gauche Ce qu'il reproche C'est de se dire Que reconnaître Sans réparer C'est loin d'être satisfaisant Au contraire C'est incohérent Donc ce qu'ils espèrent C'est que Lors de la prochaine étude De ce texte Le volet financier Soit rétabli Pour compléter la loi Justement C'est quoi donc Les prochaines étapes ? Alors comme toujours Pour que la loi Soit totalement adoptée Il faut qu'elle soit étudiée Et présentée Au sein de l'Assemblée nationale Mais comme je le disais Tout à l'heure On est dans ce qu'on appelle Une niche parlementaire C'est à dire Des lois qui sont présentées Par l'opposition En dehors de l'agenda officiel De nos assemblées Et par conséquent Pour qu'elle soit étudiée Auprès de l'Assemblée nationale Il faut qu'elle suive Le même parcours Donc pour l'instant Il n'y a pas de date Qui a été donnée Pour l'étude de ce texte Auprès de l'Assemblée nationale Et par conséquent J'ai envie de dire C'est affaire à suivre Alors autre actualité Christophe Zemmour Ce cher Zemmour S'émisse à l'école Et ouais Et ça je t'avoue Que c'est quelque chose Qui est particulièrement inquiétant En France Zemmour C'est quelqu'un Qui n'arrive pas Véritablement à s'imposer Sur la scène française Politique en France Concrètement C'est vrai qu'on en entend parler Mais d'un point de vue Vote Il n'a que très peu de points Il ressemble un peu À Éric Duhaime Ici au Québec Peut-être Ouais Par contre Il est très très fort Pour s'immiscer Dans des sphères Qui sont primordiales Dans notre société française Et la dernière en date C'est l'école Ce qu'il faut savoir C'est qu'en octobre dernier A eu lieu Les élections Des représentants Des parents d'élèves Dans nos établissements scolaires Et c'est grâce À une association Qui est proche De son parti reconquête L'association s'appelle Parents vigilants Tout un programme Qui tente de s'imposer Petit à petit Dans nos établissements scolaires Donc en fait Cette association Elle a été créée L'an dernier Et elle revendique 60 000 participants Difficile à dire S'il y a vraiment 60 000 membres De cette association Et donc elle a présenté Des listes Dans plusieurs établissements scolaires Et ils ont réussi A se faire élire Dans plusieurs élections Donc leur but C'est de se faire entendre Pour dénoncer Ce qu'ils appellent Le grand endoctrinement Tout un programme Encore une fois Ouais 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 Alors ça se passe comment Pour nos communautés Alors en fait Si tu veux L'une des choses Sur lesquelles Ils revendiquent Ce qu'ils dénoncent C'est la propagande LGBT Concrètement en fait Ils veulent lutter Contre ce qu'ils appellent Le lobby LGBT Mais oui Pour eux en fait Nous sommes des grands méchants Qui veulent imposer Orientation sexuelle Et identité de genre Auprès de nos enfants Des enfants à l'école Et par conséquent Ils s'attaquent Notamment Aux cours d'éducation sexuelle En classe Pour les plus jeunes Et ils font passer Des fausses informations Par exemple On y apprendrait Aux plus jeunes enfants Des pratiques sexuelles Bien spécifiques Donc par ailleurs En fait Ils luttent également Contre ce qu'ils appellent La théorie du genre Ça ressemble à chez nous Ça Voilà Et donc Si on croit en fait Grégoire Ansel Qui est président De la fédération Des conseils De parents d'élèves Il n'y a aucune Ronté de terrain Qui va dans ce sens Et à ce sujet Et pour lui En fait S'il rappelle vraiment C'est que l'école Agit toujours En la matière Dans le respect Des âges Et de la sensibilité De chacun C'est pour ça Qu'il est nécessaire Vraiment De dénoncer Ce qu'il y a Leur pratique Parce qu'elles sont Véritablement dangereuses J'aimerais juste sauter Parce qu'on doit terminer Cette chronique Mais cette dernière question Qui quand même M'importe beaucoup Qu'est-ce qu'on fait Maintenant Qu'est-ce qui se passe ? En fait Il y a eu Un intersyndical D'enseignants Qui a interpellé Le ministre De l'éducation nationale Gabriel Attal Et pour l'instant Il n'y a rien Qui a été fait Vraiment Et on n'a pas de retour Par contre Il y a peut-être Des choses Qui vont se passer Puisqu'il y a Un député De gauche Qui s'appelle Benjamin Lucas Et qui appelle A la création D'une commission D'enquête Sur l'offensive De l'extrême droite Contre l'école publique Et il va même Plus loin Puisqu'il a demandé La dissolution De l'association Parent vigilant Christophe Gérard À Paris C'est notre dernière Communication À la radio Pour cette année Je te souhaite donc Un beau temps des fêtes Puis on se retrouve En 2024 Bonne fête Bonne fête à tous Et puis L'année prochaine L'année prochaine En bref Un tribunal russe L'image montre Deux mains se caressant Et qui semble appartenir À deux personnes Du même sexe En Russie Une loi dénoncée Comme un instrument De répression homophobe Interdit la propagande De relations sexuelles Non traditionnelles À tous les publics Et concernent donc Les médias Les sites internet Les livres Et les films Sources Commitives Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel Se lève Avec Denis-Martin Chabot À voile et à vapeur Avec Pascal Chalmel De lgbtvoyage.ca Allô, allô Pascal Comment ça va? Bonjour, bonjour Ça va très bien Merci Oui, ben On a eu nos premiers froids Je sais pas Toi, t'as pas connu ça Je sais J'ai vu les publications Sur les réseaux sociaux Monsieur était dans le sud Je suis pas jaloux du tout Pas du tout Mais j'imagine Qu'à ton retour T'as dû avoir Plusieurs appels Ouais, quand même Ça commence à bouger pas mal Je dirais que ça a commencé À... On a été occupé J'ai été occupé Disons Même pendant les vacances Même si je fais Des beaux postings Que je suis en vacances Et puis que tout a l'air Fantastique Mais je réponds quand même Un petit peu à mes clients La conscience professionnelle Elle suit toujours un petit peu Alors je me sens Ben mal à l'aise De pas répondre Alors j'ai... Mais je l'ai ressenti Ce froid-là Mais même si j'étais Sur le bord d'une piscine J'ai aidé mes clients Pareil C'est quand même Assez traditionnel Dès les premiers fois Les gens commencent Ah c'est le temps De passer à les dents Sud Alors on en a beaucoup Parlé l'an dernier Le contexte inflationniste Dans lequel on a vécu Il y avait Bon Plus de demandes Que de vols d'avions Plus de demandes Que de sièges disponibles Donc les billets d'avions Avait grandement augmenté Mais là On dit Selon Statistique Canada D'octobre 2022 À octobre 2023 Une baisse De 19,4% C'est quelque chose ça ? Ben je pense que Au début Après la pandémie Tout ça Il y a eu Beaucoup 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 de volume Au niveau des compagnies Elles ont décidé De se mettre De mettre beaucoup de vol Beaucoup de En pensant que l'achalandage Allait être énorme Ce qui a été le cas Justement Mais en maintenant En ce moment C'est en train Quand même De se stabiliser Puis c'est pour ça Que l'inventaire Je pense Est gros Donc C'est pour ça Qu'à mon avis Que ça redescend Un petit peu Parce que présentement Les gens voyagent Quand même beaucoup Je peux dire J'ai fait quelques voyages Cette année Puis il y a du monde Dans les aéroports Vraiment ça voyage Beaucoup Les avions sont pleins Même pour le sud Je suis allé dans le sud En septembre Je suis allé dans le sud En novembre Je peux dire Que les avions Et puis une place Là c'est complet C'est vraiment très occupé Mais je pense Qu'il y a beaucoup L'effet que ça baisse Un petit peu C'est que Bon La tangente revient À la normale Un petit peu Je pense que c'est ça Oui J'imagine que les gens Se sont privés Pendant deux ans Puis là on y va On y va Puis là finalement Bon ok Là on retourne À la normale C'est ça Il y a aussi On est dans un contexte On se rend compte Qu'on est dans un contexte Économique en ce moment Je te dirais que Moi présentement Je ressens un peu La crise économique On le sent un petit peu Au niveau des gens Il y en a qui vont plus attendre Il y en a qui trouve ça cher Encore au niveau du budget Au niveau du contexte On parle de tout ce qui est Bon l'épicerie Tout ça Tout a augmenté Le coût de la vie est cher Donc un budget voyage Je pense que les gens Le mettent de côté peut-être Ou attendent un petit peu Avant de partir Donc c'est peut-être pour ça Qu'il y a une baisse Bon chez les transporteurs Bien entendu Pour pouvoir vendre leur billet Et remplir leurs avions Effectivement Est-ce qu'il y a Est-ce que toi tu vois Un impact là Sur peut-être Les destinations Qu'on pourrait dire Queer friendly Parce que souvent Ces destinations sont Un petit peu plus chères Parce qu'elles sont spécialisées Mais est-ce que ça a un impact Cette situation Sur ces destinations Écoute Je n'ai pas remarqué Réellement Parce que c'est toujours Les mêmes destinations Et puis les prix Je trouve que bon On est dans les prix Présentement Au niveau des destinations Si on parle des destinations Que la communauté va En général Les prix n'ont pas Forcément baissé C'est sûr que les tarifs Des billets d'avion Moi je remarque Qu'il y a un effet C'est au niveau des taxes Je trouve qu'il y a Beaucoup de taxes Dans les billets Si on regarde Un prix de base Versus un billet Tu regardes un vol Sur Vallarta Les taxes Ou même sur l'Europe Quoi que ce soit Les taxes sont énormes Mais ça n'a pas Une grosse influence Je pense que Les gens continuent Quand même à voyager Et que ce soit Pour la communauté Ou pas Ça n'a pas Une grosse influence Je vais ouvrir une parenthèse Parce que tu me parlais Des taxes Toutes ces frais Les frais afférents Le billet peut coûter Je ne sais pas Je ne sais pas Pour aller à Porto Vallarta Je fais Je mettons que ça coûte 250$ Mais là Il y a les surtaxes Pour le carburant Ici Les 100 Et si je compare bien La commission Des personnes Qui font Les agences Les agences de voyage Cette commission Elle est sur le prix de base Et non pas sur toutes Les autres frais Exactement C'est bon ce que tu dis Parce que je lisais Un article anglophone Cette semaine Puis un article D'un journal C'est ça Anglophone Et puis il mentionnait Que certaines compagnies Bon je ne les nommerai pas présentement Moi je peux la nommer Transat Parce que c'est ça Qui était dans l'article Certaines compagnies Moi Bon Je dirais que C'était elle qui était nommée Et effectivement Le prix de base Écoute tu regardes Un billet sur Paris Par exemple Le prix de base Est 300$ Plus taxe Tu sais Moi je fais un pourcentage Là-dessus Mais écoute Je fais 24 cents Ça te dit Combien je fais de pourcentage Là 3 fois 8 24 Donc c'est sûr que bon C'est une tactique Certainement pour payer moins De commissions aux agences Les taxes Moi je la remarque Elles augmentent de plus en plus Justement Est-ce que c'est une façon De payer moins de commissions Mais on le remarque tous On va laisser les gens Jugés par eux-mêmes Alors cela dit Oui Alors cela dit Donc parlons de ces destinations Queer friendly Ça a l'air de quoi cette année Qu'est-ce qu'il y a Écoute c'est toujours un petit peu Il n'y a pas de grande nouveauté Je te dirais que par rapport Aux destinations Moi j'ai fait une place cette année Je suis allé au mois de septembre Je suis allé à Samana Et puis c'est en République dominicaine Et je regardais autour de la piscine C'est la première fois Que je remarquais Qu'il y avait autant de gens De la communauté Aussi bien des couples gays Que des couples gays Hommes et femmes Puis je trouvais Je me disais Ah c'est une belle place Pour la communauté Ça je verrais C'est un hôtel de 250 chambres C'est le fun C'est différent La destination est fantastique Sinon après ça Ce qui est très populaire Qui est revenu beaucoup cette année C'est Caillot Largo Qui a été réouvert Ah oui Caillot Largo avec Sunwing Bon On parle de Cuba Moi j'ai fait un groupe De 20-25 personnes Je te dirais Qu'il faut être avisé Moi je dirais Que les Cubas Il faut être avisé Pourquoi ? Au niveau de la pénurie Tu sais Les gens qui vont à la Cuba Certaines Les oeufs Le jambon le matin La bière Le vin Tout ça Il y a de la pénurie On ne se le cachera pas Tu ne vas pas à Cuba Tu ne vas pas à Caillot Largo Pour dire Que tu vas manger Tu vas manger à ta faim Mais Je te dirais Que moi sur mes groupes J'ai eu plusieurs commentaires De gens qui revenaient Puis sur les Cubas Je suis toujours très vigilant A dire aux clients Attention Nous c'est difficile pour nous Mais c'est difficile pour eux aussi Donc certaines semaines Certaines destinations Ils ont l'approvisionnement Qui se fait très bien Par bateau Ça se fait très bien Certaines semaines Tu peux tomber sur une semaine Où tu n'auras pas de pain Tu n'auras pas de beurre Tu n'auras pas de lait Tu n'auras pas de bière Tu n'auras pas de vin Donc il faut être avisé Moi je suis très prudent Sur les Cubas Je te dirais J'avais entendu Que Sunwing Entre autres Apportait de la nourriture Pour aider Les hôtels Avec lesquels Il faut en faire Mais j'imagine Que ce n'est pas suffisant Ça Oui Mais tu sais Sur un 737 Ils ne peuvent pas En emmener tant que ça Puis comme ils gèrent Toute l'île Au niveau des hôtels Je pense qu'il y a 5-6 hôtels Ou 6-7 hôtels Je pense que c'est difficile D'approvisionner Tous ces hôtels Sur un appareil Qui est déjà complet Avec des valises Je pense qu'au début Quand ils ont relancé La destination C'était l'idée Mais je te dirais Que j'en ai vendu plusieurs Et j'ai eu souvent Le commentaire De Caillot Largo Où il y a eu des semaines Qui se sont très bien passées Et il y a des semaines Où ça a été Où j'ai des clients Qui m'ont fait des plaintes Alors valeur sûre Pour nos communautés On devrait aller où Tu as parlé De la République dominicaine Vallarta, Mexique Toujours Je dirais Là je reviens De Punta Cana Là il y a une semaine Extraordinaire Pour quelqu'un Moi je suis gay Je voyage avec quelqu'un On est gay Il n'y a aucun problème Puis c'est une destination Fantastique Une destination ouverte Je dirais Puerto Vallarta Valère sûre Aller du côté Mexique Vallarta Ah oui Riviera Maya Riviera Maya Je fais attention toujours Parce que bon Le phénomène des algues Tout ça Les plages Tout ça Il faut faire attention Puis je dis toujours Aux gens Quand tu achètes un voyage Des fois Quand tu compares Un hôtel A 1200$ Versus 1500$ C'est qu'il y a une raison Moi je ne vends plus De l'hôtel A 800$ Une semaine Tout inclus Parce que Tu as ce que tu as Avec le montant Que tu as payé C'est comme Quand tu achètes N'importe quoi Donc des fois Il faut remettre Un petit peu plus élevé Puis pour revenir À la riviera Maya Je dirais que Peut-être que Dépenser un peu plus Et avoir une plus belle plage Il y a des coins Sur la riviera Maya Qui sont beaucoup Beaucoup mieux Effectivement Il y a Kayokoko Avec le Mutu Bien sûr Il y a un événement Là je voulais en parler De l'événement Le 26 janvier Le groupe C'est complet Mais ça c'est toujours Aussi C'est Cuba Celui-ci Je n'ai pas eu De mauvais commentaires Au niveau de l'hôtel Au niveau de la bouffe Ça s'est même amélioré Donc quelqu'un Qui pense à un hôtel Pour la communauté Le Mutu Rambo Définitivement Certain Puis après On a tous nos fournisseurs Américains Qui vendent Atlantis Leurs produits Le Club Med Qui revient au mois d'avril Des produits comme ça Qui sont toujours Des valeurs sûres Croisières Oui croisières J'allais dire Je vais peut-être tester Là écoute Je le lance comme ça Je vais peut-être tester Fin janvier Je me croise les doigts J'attends la réponse Pour aller le 28 janvier Faire une croisière Avec Virgin Virgin qui est très à regarder Pour la communauté Je l'ai vendue A des clients Et ils ont adoré Au mois de juillet De faire une croisière Dans les îles grecques Sur Virgin Virgin qui est très progressive Au niveau de la communauté Qui est une croisière Adulte seulement Je pourrais certainement En reparler Si je la fais Le 28 janvier Je pourrais certainement Vous en parler Mais c'est un produit À regarder pour la communauté Vraiment comme croisière Rapidement Pour ceux qui veulent Aller un peu plus loin Je ne sais pas Est-ce que L'Espagne C'est quelque chose À considérer Cet hiver Oui Je dirais Quelqu'un Qui veut faire du séjour À Torremolinos Par exemple Ou Malaga Ou des places comme ça Puis de rester Trois semaines Un mois À 18-19 degrés Savoir qu'il ne va pas Se baigner Mais faire de la visite Ça peut être une très belle Il y a des très beaux produits Avec un fournisseur Tour Chanteclair Qui vend du séjour Vol et appartement Sur place Que ça soit Torremolinos Ou Malaga Ou des places comme ça Ça peut être une très 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 bonne idée D'aller faire du séjour Mais c'est quelqu'un Qui veut pas C'est pas du tout Le même genre de vacances Que Vallarta Là où t'as du 30 degrés On s'entend Que c'est Puis Vallarta C'est très gay La plage Il y a beaucoup d'hommes Beaucoup de femmes Beaucoup de nos communautés Ils se retrouvent là Moi je me rappelle J'avais vu Je pense que c'est Lady Butterfly Qui se promenait sur la plage Pour annoncer son show Au Red Chairs Au Blue Chairs Oui 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 Tout à fait C'est la destination Tu sais Pour les gens qui veulent De la belle température Les gens qui veulent se retrouver Dans la communauté C'est sûr et certain Mais bien qu'il n'y a plus Beaucoup d'hôtels Dans le coin Tu sais Ça commence à être limité Tropicana San Marino Blue Chairs Tu sais C'est quand même assez limité Oui Sinon ben On faut louer des Airbnbs Ça c'est un peu plus compliqué Oui Ben écoute Pascal On va te souhaiter De passer de joyeuses fêtes Puis on se retrouve en janvier Ben avec plaisir Merci beaucoup là Merci à toi Bonne soirée Pour joindre l'équipe Écrivez-nous à Heurciel Arrobas Gemail Point com C'est Heurciel En un seul mot Et en minuscule Arrobas Gemail Point com Suivez Denis Martin Chabot Sur Facebook Ou Instagram A Arrobas DM Chabot Auteur Merci à toute l'équipe Marie Massé Godric Trobe A la recherche Maurice Bolduc A la mise en nom De Julie Curley Qui a fait cette musique thème Julie Hormelette Chef du contenu numérique Jean-Sébastien Léliberté Qui est notre chef de diffusion Et Philippe Lapoint Directeur d'antenne Merci à Marjorie Théodore Présidente Et directrice générale De Vues et Voiles Et de Canal M Je m'appelle Denis Martin Chabot Merci d'être là C'était l'épisode 54 Du 11 décembre On se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage ST' 501